Au terme de sa visite d'État en Russie, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été consacré docteur honoris causa de la Iger School of Economics, HSE, en sigle de l'Université de Saint-Pétersbourg. L'événement a débuté par l'allocution d'accueil de Anna Ticheskaya, recteur de cette université et présidente du conseil scientifique du HSE, qui a situé l'auditoire sur les raisons de la consécration du chef de l'État congolais. L'Université de Saint-Pétersbourg a magnifié les mérites de Denis Sassou Nguesso en sa qualité d'homme d'État. Madame Ticheskaya a salué ses initiatives pour la paix et l'ordre mondial, ainsi que dans la consolidation des relations de coopération et d'amitié entre la République du Congo et la Fédération de Russie. Puis, elle a procédé à la remise solennelle du diplôme d'honneur à l'heureux récipiendaire. En associant mon nom à ceux de précédents illustres récipiendaires, vous honorez mon pays et l'Afrique. Ce titre a déjà été décerné à d'autres hautes personnalités du monde, telles que Ségépine, Vladimir Poutine, Dimitri Medvede et Jacques Delors. Après avoir reçu son titre de docteur honoris causa, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a vivement remercié les responsables de cette université, qui a formé des centaines de cadres congolais et a appelé à une forte collaboration universitaire entre la Russie et le Congo. Nous en appelons à la solidarité de la Fédération de Russie et au concours de votre institution pour le développement de nos universités et de notre système d'enseignement supérieur. C'est sur cet appel à l'action que je réitère mes sincères remerciements à votre université. Concluant la cérémonie, le directeur de l'Institut des études orientales et africaines, Edjeni Zelenev, a lancé un appel pour une coopération culturelle plus accrue entre Brazzaville et Saint-Pétersbourg en envisageant une exposition des œuvres de l'école de peinture de Potopoto au musée de la capitale économique de la Russie. Il a également fait une plaidoirie pour que le Congo s'ouvre aux touristes russes qui seraient tentées par les parcs comme Noabalendoki et sa faune très particulière avec notamment des éléphants hauts de plus de deux mètres. L'échange des cadeaux entre le président Denis Sassou Nguesso et ses hôtes a couronné non seulement cette cérémonie, mais également la visite d'État de cinq jours du président de la République en Russie.